Les architectes les plus créatifs du monde sont probablement sous-estimés en raison du désastre qu'ils laissent derrière leur travail pour afficher leurs résultats. Oui, nous parlons des volcans, mais ce n'est qu'un aspect de l'histoire. La longue histoire des volcans montre qu'ils ont façonné environ 80% des zones de vie de la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et en plus de la forme, ils ont également fait scintiller la vie derrière eux. Mais comment est-il possible qu'une telle masse de feux, de roches et de gaz puissent déclencher la vie ? Ce serait la principale question des personnes vivant à proximité des volcans qui entrent en éruption. Et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu assister de près à la fureur de l'un d'entre eux. Cette impression pourrait leur faire rappeler ce phénomène volcanote. C'est une telle contradiction entre destruction et étincelle de vie dont nous allons parler. Pour pouvoir déterminer si cela est vrai, nous devrons naviguer à travers les principaux aspects qui créent et développent un volcan jusqu'à ce qu'il explose. Un volcan est une ouverture à la surface d'une planète qui fonctionne comme un canal pour expulser des matériaux chauds de son intérieur pour créer l'effet d'une éruption. La partie supérieure s'appelle la bouche ou le cratère et les côtés s'appellent les flancs. Bien que nous les voyons principalement comme des montagnes, une telle forme se forme après son éruption et crée une colline qui accumule des tonnes de matériaux autour de la zone d'expulsion et continue de croître à mesure que le volcan expulse de la lave et des matériaux. La création d'un volcan est liée aux plaques tectoniques situées juste sous la surface de la planète. Ils font partie de la lithosphère et sont toujours en mouvement et ajustent leur position bien que nous ne puissions pas le sentir. Cependant, il existe deux activités et mouvements majeurs qui créent un volcan. Premièrement, lorsque les plaques tectoniques s'entrechoquent, l'une d'entre elles s'enfonce profondément sous l'autre jusqu'à attendre une zone appelée zone de subduction. A ce moment-là, la température et la pression augmentent jusqu'à ce que les rochers libèrent de l'eau. Cela fait que d'autres roches finissent par atteindre un point de fusion qui devient du magma. Le magma n'est qu'une roche qui atteint une température si élevée qu'elle se transforme en liquide qui essaie désespérément de trouver son chemin vers la surface. Quand cela arrive et commence à entrer en éruption, nous l'appelons de la lave. Un exemple de ces types de volcans sont ceux de l'Indonésie. Il domine également le paysage de ce territoire et pourrait représenter à quoi ressemblait la planète Terre il y a des millions d'années avec des volcans partout. Une plaque tectonique peut avoir un point chaud d'activité magmatique sans avoir à descendre. Dès ce moment, il commence à pousser le magma vers le haut pour traverser la croûte et créer un volcan. Fréquemment, ce phénomène se répète alors que les plaques tectoniques continuent de bouger. En conséquence, le phénomène se reproduit avec différents points chauds qui créent les lignes de volcan. Bien que le magma, appelé lave lorsqu'il atteint la surface, soit la principale matière expulsée par les volcans, ce n'est pas la seule. Premièrement, le magma collecte d'autres matériaux en remontant, tels que des roches solides, du sable, de l'eau et tout autre matériau à l'intérieur de la Terre. Le résultat est une puissante coulée de boue appelée l'Ars. Il est dense, super chaud et se déplace à grande vitesse depuis la bouche du volcan et détruit tout ce qu'il trouve. Outre les matériaux, la température et le mélange de tous ces élèvements développent des gaz toxiques et des tonnes de cendres. Bien que tous les volcans expulsent les mêmes matières, ils ne font certainement pas avec la même furie. La fureur d'un volcan est principalement liée à la composition chimique qui participe à la création de la lave et à la pression des gaz. Lorsque nous voyons les éruptions les plus explosives, la roche en fusion a plus de pression en essayant de piéger des gaz et l'accumulation d'une telle pression produit une énorme explosion. Là, la lave est très visqueuse et lourde. En revanche, quand on voit des éruptions effusives avec de la lave moins visqueuse, c'est parce que le magma permet au gaz de s'écouler et de s'échapper plus facilement. Cependant, les deux types d'éruptions continuent d'être assez fortes pour tout être humain. En fin de compte, les blagues sur quelqu'un qui est fou comme un volcan en éruption se réfèrent aux deux. Les volcans sont principalement situés dans la ceinture de feu. Cette zone est également connue sous le nom de ceinture circompacifique car elle est située autour de cet océan. Sa longueur est d'environ 40 000 km et 75% sur environ 450 sont actifs. Certains pays comme l'Indonésie courent constamment le risque d'être surpris par une éruption. Il y a eu au moins trois éruptions dans ce pays en 2020. Et en 2021, il y a eu récemment un une du volcan Montesémérou qui a fait fuir les gens. Dans cette zone se trouvent également des îles hawaïennes avec des volcans actifs qui attirent des millions de touristes chaque année. Vous pouvez même profiter du voyage en hélicoptère pour profiter de la vue. En 2021 a également apporté l'éruption du volcan sur l'île de la Palma et de nombreux touristes sont devenus fous vers cette destination pour en être témoins en première ligne. Comme vous pouvez le voir, les volcans ont aussi un effet doux pour attirer les touristes dans certaines régions. Le fait qu'ils soient actifs ne signifie pas nécessairement qu'ils détruisent activement tout ce qui les entoure. Mais tous les volcans ne sont pas actifs. Certains d'entre eux sont déjà inactifs et d'autres sont en sommeil. Cela signifie qu'ils peuvent éclater à tout moment sans préavis. Nous allons commencer par parler de la lave et de la coulée de boue. On le voit couler tout le long à travers de vastes territoires. Généralement, il crée plusieurs canaux à travers plusieurs flancs pour descendre et peut atteindre l'océan où il s'arrête finalement. Tous les matériaux qui s'accumulent sur la surface ont des caractéristiques étonnantes. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec l'éruption du volcan Cumbre Vieja sur l'île de la Palma en Espagne. Ils peuvent voir comment le volcan, maintenant actif, expulse de la lave et d'autres matériaux et certains d'entre eux atteignent l'océan. Mais la Palma est une île volcanique qui bénéficie depuis de nombreuses années davantage agricole en raison de la composition unique du sol provenant des volcans. Cette île et de nombreux autres territoires obtiennent les ressources suivantes de la lave. Nutriments avec beaucoup de civices et d'oxygène et d'autres éléments tels que le dioxyde de soufre et le chlorure d'hydrogène. Roches contenant de grandes quantités de magnésium, de potassium et de fer qui sont tous de riches en graines naturelles pour la terre. En conséquence, les terres augmentent leur fertilité et parfois celles qui n'étaient pas fertiles deviennent soudainement fertiles ou retrouvent leur fertilité. Un autre aspect remarquable est que tous ces éléments sont libérés en différentes portions au cours du temps. Par exemple, les études ont montré que les matériaux se décomposent près de la zone du volcan Vésuve en Italie. Là, le sol est fertile et riche en nutriments. Oui, la science va toujours de l'avant et est maintenant capable d'utiliser de jeunes systèmes volcaniques pour produire de l'énergie géothermique. Cependant, nous attendons toujours de voir comment cela fonctionnera. De plus, des minéraux précieux tels que l'or, l'argent, le zinc ou le cuivre semblent être liés à la lave expulsée par les volcans. Et enfin, la lave peut provoquer l'expansion de certains territoires. Tout comme ils les ont formés dans le passé, les volcans peuvent les atteindre en atteignant l'océan et en les remplissant de coulées de boue qui, en se solidifiant, deviennent de nouvelles terres. Les scientifiques et les volcanologues n'ont pas été en mesure de trouver un moyen de prédire une éruption. Bien que l'intérieur soit plein de magma et de pression, cela peut prendre plusieurs années pour exploser. Une analyse en quelques points sur les volcans. Malgré l'horreur que peut provoquer l'éruption d'un volcan, l'humanité a appris à prévenir de plus grandes catastrophes en se déplaçant dès qu'elles commencent à éclater. Peu importe que les gens pensent des volcans car leurs activités sont hors de contrôle pour les scientifiques et les volcanologues. De nombreux aspects sont hors de contrôle et la seule façon de faire face aux volcans est d'atténuer les conséquences et de tirer parti des matériaux qu'ils expulsent. La lave expulsée par les volcans peut être une solution partielle pour récupérer la fertilité de nombreux sols à travers le monde. Certaines pratiques agricoles peuvent éroder la terre et les avantages des volcans peuvent atténuer cela. Les volcans peuvent être ambivalents et apporter des catastrophes et des avantages. Cependant, l'humanité a la capacité de réduire les risques et de minimiser les aspects négatifs. Les volcans sont une magnifique source de vie et cela ne devrait pas nous impressionner car tout cela vient du centre de la planète qui regorge de source de vie. Et vous, que pensez-vous des volcans ? Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur cette même chaîne pour continuer à apprendre ce qui nous entoure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !